Même si l'orage grandait, même si la pluie tombait Que moche a déviré, le lendembe a tibulé Chez Fidel Kajapé Bonsoir à tous et à toutes, je suis très très heureux Vous pouvez vous accueillir bien sûr sur notre chaîne locale Toujours sur ATG forcément, pour le ATG Tonight Show Toujours le sourire et on est en fin de saison Vous me direz, l'homme est-il triste de quitter ses téléspectateurs ? Oui, vous me manquez déjà Les vacances sur une plage en mode Copacabana D'ailleurs, celui qui va me retrouver parle du Brésil mieux que personne Il y va régulièrement, son épouse est aussi brésilienne Enfin bref, on va parler ambiance aujourd'hui Vous êtes là, elle n'est pas là Elle, c'est la douce Vanessa Jitens, ma co-animatrice Qui vient aujourd'hui à décider de prendre, elle aussi, des vacances avant l'heure Merci donc d'accueillir un homme exceptionnel Un homme que le monde entier connaît Et surtout que la Guyane admire Monsieur Denis Duvignot Mon cher Denis, venez Alors je prends même votre micro Quand on entend de votre voix, ça va ? Ça va, Jordan, ça va Merci d'avoir accepté notre invitation Je vous en prie Monsieur Denis Duvignot J'ai envie de dire from Kourou Parce que vous nous arrivez de Kourou là, à chaque fois Bah oui, je viens de Kourou effectivement C'est ça Kourou et vous, c'est une grande histoire d'amour On va développer tout ça dans quelques petites minutes Comme en plus vous êtes venu avec des mugs, des petites choses comme ça Je vais vous donner de quoi les remplir On se boit quelque chose ? Avec plaisir Je vous donne quand même un petit mug aussi de chez nous Merci bien Merci Jordan Alors je disais, mon cher Denis Que Kourou et vous ? C'est une histoire d'amour Vous y vivez depuis de nombreuses années maintenant Pourtant, vous n'êtes pas de Kourou à l'origine Vous êtes né à Cayenne Vous êtes né le 29 juin Juin, le meilleur des mois On est d'accord Certainement Vous êtes du 29, moi je suis du 25 On est bien Vous êtes né en 1957 Vous ne les faites pas Vos 26 ans Ouais, ça va Votre papa était dans le BTP initialement Donc vous auriez peut-être dû, je ne sais pas Suivre la carrière de papa Votre maman, elle était ouvrière Ce monde du BTP Vous l'avez connu quand même Vous l'avez pratiqué Là aussi, on va y revenir Vous êtes issu d'une grande fratrie Je crois que vous êtes quoi ? 8 du côté de votre père 4 du côté, oui, 8 du côté paternel Et j'ai 3 du côté maternel Alors là aussi, vous êtes le fruit d'un mélange Il y a de l'antillais, il y a du guyanais, il y a du métropolitain C'est la Guyane ? C'est le monde Ouais, c'est le monde Denis, vous grandissiez du côté de Montjoli Exact Quel souvenir vous en avez de cette enfance à Montjoli ? D'excellents souvenirs Quel quartier ? Montjoli, sur la route de Montjoli Oui, juste à côté de ce qu'on appelait à l'époque le Montjoli Bar Donc, quartier sympathique C'était une ambiance, on va dire, plus conviviale Pas beaucoup d'habitants Beaucoup de camarades Les jeux de l'époque étaient des jeux vraiment tout à fait sains On était toute une bande de garçons Qui s'amusaient dans de bonnes conditions On pratiquait beaucoup de sport On allait à la pêche De scènes activités Voilà, de scènes activités, tout à fait Vous étiez sportif ou pas ? Si, j'ai pratiqué beaucoup de sport J'ai pratiqué le football à l'USL Montjoli Qui est mon club de cœur, on va dire ça comme ça Le grand USL Montjoli Qui a été champion de la Caraïbe à une époque Avec de très grands joueurs Et j'ai pratiqué également le hand à l'école J'ai fait également une courte activité dans le cyclisme Donc, j'étais avec ce qu'on appelait à l'époque les cousins Brasseleurs Qui étaient d'excellents coureurs Sous la présidence de M. Grant Donc, vous avez ces souvenirs-là ? Ah oui, j'ai tous ces souvenirs-là plein la tête Alors, vos parents ne vivent plus ensemble Et donc, à un moment donné... Ils n'ont jamais vécu ensemble Ils n'ont jamais vécu ensemble ? Jamais, non Qu'est-ce qu'il va faire ? Et notamment Centrafrique, c'est ça ? Centrafrique, à l'époque, c'était l'Empire Centrafrique Quand moi j'y étais, c'était l'Empire Centrafrique Oui, parce qu'il y avait un empereur Tout à fait, il y avait un empereur, oui Alors, cet empereur, c'est Bokassa Incroyable, vous l'avez connu, paraît-il C'est des rumeurs ou c'est vrai ? Non, ce n'est pas des rumeurs C'est une réalité C'est tellement une réalité que... Ça aurait été François Hollande Je pourrais dire que j'ai travaillé à l'Elysée Et avec Bokassa, je peux dire que j'ai travaillé à la cour impériale de Beringo Vous avez travaillé à la cour impériale ? Tout à fait, oui Alors, c'est assez extraordinaire Votre papa, on l'a dit, du côté de l'Empire Centrafricain Donc, il fait son travail Vous vous y allez au départ en vacances ? Alors, après mes études Donc, après le bac, on va dire ça comme ça Mes parents n'ayant pas les moyens de me faire poursuivre des études Vous avez de la chance aujourd'hui, jeune Qui pouvait aller faire des études A l'époque, ce n'était pas mon cas Et que me propose mon père C'est de venir passer quelques vacances avec lui en Centrafrique Je saute sur l'occasion Ma mère, très déçue Son fils qui la quitte Elle boude un peu Mais bon, j'avais décidé de partir De connaître l'Afrique Pour moi, l'Afrique J'avais toujours rêvé de l'Afrique La terre-mer La terre-mer J'écoutais beaucoup Bombardé Toutes les chansons qui parlaient de l'Afrique Et pour moi, c'était un rêve qui se réalisait Je ne pouvais pas dire non, quoi Denis, quand vous arrivez là-bas C'est quoi votre sentiment ? Comment vous vous sentez, justement ? Elle vous touche, cette terre africaine ? Ah, tout à fait, ouais, tout à fait Je me suis senti complètement imprégné du continent africain Mon rêve se réalise J'ai 18 ans Je suis un garçon, un jeune homme comblé On va dire ça comme ça Vous réalisez quand même l'espèce de folie Bokassienne, si j'ose dire, ou pas ? À l'époque ? Sur le moment ? Peut-être pas ? Alors, sur le moment, je ne réalise pas trop ce qu'est un empereur Ouais, mais la démesure de ce que c'était Je ne m'imaginais pas une vie comme ça Et c'est en étant en Centrafrique Je constate que finalement, je ne suis pas n'importe où J'ai affaire à un chef d'État Qui est un dictateur Et avec lequel on n'a pas droit à l'erreur, Jordan C'est très simple Si tu fais une erreur, soit tu es en prison, soit tu es mort Mais inconscient, insouciant Je suis resté en Centrafrique Ouais, vous avez 18 ans, quoi Tout à fait Vous avez eu peur à des moments ou pas ? Pas du tout Vraiment pas ? Pas du tout L'inconscience absolue ? L'inconscience absolue, le plaisir d'être là Parce que vous êtes là avec votre père Et à un moment donné, bon, Bokassa, qui n'est pas un type vraiment commode Il voit un petit jeune qui traîne par là Qu'est-ce qu'il dit à votre père ? Alors, je faisais les chantiers tous les matins avec mon père Parce que j'étais en vacances, je ne savais pas quoi faire Et j'étais en admiration sur son travail, les travaux publics Vous étiez en observation ? En observation, j'allais sur les chantiers dès 6h le matin On rentre à la maison, il était 15h Et Bokassa faisait la visite des chantiers tous les matins Et à plusieurs reprises, il me voyait à côté Il a proposé à mon père de me faire travailler Ce que j'ai accepté tout de suite D'accord Sans hésiter Alors c'est quoi, travailler pour Bokassa ? Alors, dans un premier temps, j'étais sur les chantiers avec mon père Dans les travaux publics Et dans un deuxième temps, l'empereur avait besoin d'un homme de confiance Pour aller faire une mission au Cameroun Et il m'a proposé cette mission Et vous dites oui ? Je dis oui, les yeux fermés Et ce qui m'a marqué en fait, c'est que cette mission C'était avec des camions C'était faire 1500 km dans la brousse Pour arriver à Douala Et retour, la même chose Il m'avait confié en espèce Une somme de 7 millions de francs CFA Qui représentait 140 000 francs français A l'époque Et lorsque je reviens de mission J'ai constaté que je n'avais dépensé que la moitié Des 7 millions de francs CFA Et je vais lui rendre la monnaie Et sans même compter la monnaie que je lui donnais suite à la mission Il m'en donne la moitié Et il me dit à partir de maintenant Je serai détaché à la cour impériale de Beringo Et homme de mission de sa majesté Bokassa Waouh Et j'ai fait ça pendant 5 ans Et vous avez fait ça pendant 5 ans ? Avec beaucoup de risques Ouais Pourquoi vous avez arrêté ? J'ai arrêté à un moment où ça tournait mal bien sûr Pour le régime en place J'ai décidé de revenir en Guyane A 23 ans vous partez Vous quittez cette Afrique Oui vous auriez pu décider effectivement de rester Mais ça sentait aussi le roussi pour son Altesse Sérénissime J'ai trouvé beaucoup plus sage de rentrer à la maison Et quelques temps après c'était la chute Ouais c'est ça On va revenir sur ce retour au pays Juste avant mon cher Denis Il faudrait écrire un livre avec votre histoire Vous le savez ça On va s'intéresser à ce que écoute Denis Duvigneault L'homme que vous avez pu voir sur des chars Dans ces ambiances brésiliennes C'est quoi c'est ? La batucada c'est ça ? La batucada Comme vous voulez Ouais On se dit que l'homme écoute forcément tout le temps Ceci Vous êtes dans ces ambiances tout le temps ou pas Denis Duvigneault ? Non ça c'est pour la période de carnaval uniquement Ouais c'est ça Ouais tout à fait ouais Alors effectivement l'homme n'est pas du H24 branché là dessus Non Denis Duvigneault chers amis Écoute et vous m'arrêtez si je me trompe Ceci Ceux d'ailleurs Qui ont peur Ils sont pas d'ici Ma Guyane Plus fort plus fort Ceux qui viennent Ensemble les Guyanais Ceux qui prennent Sans même dire merci Ah vous êtes un Guyanais profond Un Guyanais dans Surtout les textes de Dany Plé C'est ce qu'il y a d'important Si on connaît Dany Plé aujourd'hui Moi j'ai connu Dany Plé quand j'étais gamin J'étais très jeune quand je l'ai connu Peut-être qu'il sait même pas que je l'ai connu Alors que j'étais encore gamin Et j'appréciais beaucoup ses textes Et là maintenant Je pense que c'est l'icône de la musique guyanaise Oui c'est notre légende Et c'est des textes Qui sont toujours d'actualité aujourd'hui Et que chaque Guyanais Devrait prendre conscience De ces textes Et réagir Alors on va réagir aussi A cet autre artiste Que vous écoutez Mon cher Denis Donc Dany Plé On est d'accord Et aussi Et lui-ci On va voir si vous allez reconnaître Oui bien sûr Ça c'est Wally Badarou Oui Jusqu'à la petite sonorité Ah ouais tout à fait Mais le monde entier connaît cette musique C'est qui Wally Badarou ? Alors Wally Badarou C'est un musicien d'origine africaine Qui s'est expatrié après aux Etats-Unis Notamment dans quelques îles Aux alentours des Etats-Unis Et qui travaillait dans un studio uniquement Avec ses synthés Avec tous ses instruments Il arrivait à composer de la musique comme ça Et à composer tout plein de musique Pour pas mal de personnes Vous étiez un vrai amoureux de la musique De la musique oui De la musique du monde J'aime bien l'Afrique Les percussions Il y en a un autre aussi que j'adore Mais bon Celui-là on le connaît un peu moins C'est le créateur de l'Afrobeat Qu'on appelle Alors il s'appelle Fela Qui est décédé dans les années 96-97 Alors Denis Duvignot Merci messieurs Vous rentrez en Guyane On l'a dit Vous quittez l'Afrique Et vous travaillez pour un autre grand personnage De la Guyane Que d'aucuns aussi dans sa direction De ces entreprises On pouvait appeler dictataire Pour la petite histoire Je n'ai pas dit ça C'est moi qui l'ai dit D'accord Moi je dis que certains Pouvaient l'appeler ainsi Parce que c'est un chef d'entreprise Émérite Et qui savait tenir aussi ses équipes C'était monsieur Méton Oui tout à fait Je revenais en Guyane J'étais en quête d'emploi Je voulais à tout prix travailler Parce que j'ai toujours eu l'habitude de travailler Même pendant les vacances scolaires Je cherchais toujours un job à faire J'aimais ça quoi Travailler pour moi C'est pas C'est par plaisir aussi J'aime travailler J'ai ça dans le sens Alors vous ne dites pas Contrairement à certains Que la personne que j'ai citée tout à l'heure Était un peu dictateur Mais pourtant Vous travaillez donc dans cet établissement L'hôtel je crois le cric-crac à l'époque Vous n'y restez que 5 jours Donc qu'est-ce qui se passe ? Alors je reste pratiquement une semaine Parce que déjà j'ai eu la chance De trouver un travail J'étais très content Et 5 jours une semaine Voilà 5 jours en fait Du lundi au vendredi Ça fait une semaine de travail On va dire ça comme ça Mais pourquoi vous ne restez pas là ? Parce que justement entre temps J'ai un cousin Paix à son âme Richard Pinceau Que je rencontre Qui me demande Qu'est-ce que je fais Depuis que je suis rentré d'Afrique Je dis Je travaille chez monsieur Métan Je travaille la nuit Vous faisiez quoi d'ailleurs ? Je surveillais Je travaillais la nuit Je faisais la surveillance de nuit D'accord Et Richard mon cousin me dit Mais Denis vient travailler avec moi Donc lui il est dans la I-Fi Dans les magasins ? Voilà I-Fi télévision Et du coup J'arrête d'être veilleur de nuit Pour ceux qui s'en souviennent C'était Electra ? Electra 5 entre Justin Cataillé Il y a encore Gary qui est là Qui a son magasin Pas très loin I-Fi Tech Oui c'était un ancien collègue Et donc j'ai travaillé là-bas Je vendais du matériel I-Fi Des télévisions Et ma foi Avoir le contact avec le public Moi j'aimais ça Et puis vous avez un contact aussi Avec un public particulier C'est le public des médias Parce que c'est des gens qui viennent Qui sont clients Des clients oui Et parmi ces clients Et non des moindres Il y a un certain monsieur José Blaisès Qu'on ne présente plus Voilà José Blaisès C'était un client Avec qui je discutais beaucoup A l'époque Et qui une fois me demande Si ça m'intéressait De faire de la radio J'ai dit oui pourquoi pas En fait je n'avais peur de rien Et du coup Donc il m'introduit A l'époque à RFO Guyane Vous n'aviez jamais fait de radio J'ai fait un petit peu De radio libre CFM 100 Mais sans plus D'accord Et là il m'introduit A RFO Guyane Où je passe un test Avec monsieur Bardet à l'époque Il y avait Rose Anjouer aussi Son assistante Et ma foi J'ai été recruté là-bas Voilà ça se passait Ça se passait comme ça Quel créneau vous avez fait Alors les grands créneaux Les 11h-13h par exemple Alors ça c'est arrivé Par la suite Par la suite Alors quand on arrive On vous donne Les écrans sonores Ouais C'est-à-dire Boucher les trous Passer les communiqués Ouais il faut faire vos armes Lire les avis d'obsec Et il s'avère qu'il y a toujours Un technicien en place C'est Michel Pellier Toujours en place Et il y avait un festival de jazz Avec Jean-Claude Montredon Qui faisait un stage de percussion Le festival de jazz Était avec Vemère Avec Lumi Ils organisaient donc ça Il y avait un stage de percussion Organisé au foyer laïc Et comme ça M'est venue l'idée D'aller faire une interview De Jean-Claude Montredon Dans ce stage de percussion J'avais la complicité De mon technicien Donc Michel Pellier Il me donne Tout ce qu'il fallait Pour aller enregistrer Tout content d'aller faire Ce reportage Je l'annonce haut et fort À la radio Et monsieur Bardin Qui débarque Mon directeur Qui me dit Mais du Vigneault Vous n'êtes pas payé Pour faire des reportages Qu'est-ce que vous faites là ? Je lui dis Je crois que c'était une bonne idée Tant pis je ne vais pas le faire Mais non vous allez le faire Vous l'avez annoncé Me dit-il Vous allez le faire Donc je fais mon reportage Interview donc De Jean-Claude Montredon Des stagiaires Des organisateurs Arrivant au studio Michel Pellier Me fait le montage J'ai coupé les bandes C'était des bandes Je faisais le montage Avec du son Des interviews Vous avez connu vous Les anciennes machines Voilà Les nagras Les bandes On fait le montage Et c'est diffusé à l'antenne Le lendemain Je suis convoqué à nouveau Dans le bureau de mon directeur Je commence à trembler Il me dit Bon ben là Je suis viré Complète Il m'appelle Il me dit Monsieur Duvignot J'ai écouté ce que vous avez fait Mais vous savez que ce genre de choses Vous n'êtes pas payé pour ça Il faut demander les autorisations Et ma foi La prochaine fois Il faut me demander Ça se passe pas comme ça Ouais Mais j'ai écouté J'ai bien aimé À partir de maintenant Vous changez de créneau Et c'est ce que vous ferez Et je passe dans les créneaux Les plus forts Donc les horaires de pointe 11h-13h Donc vous y êtes allé vraiment Au culot Au culot Donc vous restez à RFO À l'époque C'est ainsi que ça s'appelle Pendant quoi ? Huit ans ? Huit ans ouais Vous basculez aussi en parallèle en télé Du coup Vous faites un peu de télé Eh bien du coup J'ai fait de la production télé Des émissions artistiques Et les premiers télévavales Reportages de carnaval C'est moi qui les faisais Dès qu'un artiste arrivait Je montais un plateau artistique Vite fait Je recevais Donc le carnaval en télé C'est un peu vous Qui avez été un pionnier En présentation Je peux dire que j'ai lancé Un petit peu les reportages Le lundi soir Ça s'appelait télévavales Donc les rétrospectives Les premières rétrospectives De carnaval Tout à fait Alors vous arrêtez pourtant Et encore aujourd'hui Que les gens se souviennent De votre travail Les gens se souviennent De la qualité de votre travail Vous arrêtez en 91 Pourquoi vous arrêtez ? Alors j'arrête pas d'un coup En 91 Je suis sollicité Donc par un de mes collègues De la radio Qui s'appelle Raymond Charlerie Qui est également Animateur radio Qui me faisait des appels De pied depuis déjà Un certain temps Venant M'incitant à venir avec lui Travailler aux assurances Dans un autre domaine Qui domaine des assurances Et moi je disais à Raymond Ton truc là j'y crois pas Les assureurs ont dit Que c'est tous des voleurs Je me vois pas faire carrière Dans les assurances Et donc au fil du temps J'arrive par respect A dire oui à Raymond Charlerie Ouais parce que vous l'aimez bien Raymond Charlerie Ouais je l'aime bien Je l'aime bien J'ai du respect pour lui Je l'apprécie beaucoup Donc ça se passe en février 91 Il me dit Denis j'ai une équipe A monter sur Kourou Et j'ai besoin de quelqu'un Pour en démarrer Et du coup bon ben J'accepte J'accepte pour lui faire plaisir Et je lui dis Si ça marche pas J'arrête tout de suite Et je garde mon emploi Toujours à RFO Alors manque de pot pour vous Heureusement si j'ose dire Votre tête elle est connue Les gens vous aiment bien On sait qui est Denis Duvigneau Et du coup Le monde de l'assurance Et c'est pas vous Qui allez me contredire Il faut rassurer les gens Il faut qu'ils aient confiance Il faut rassurer les gens Qu'ils aient confiance Tout à fait Et au final quand ils vous voient Ils ont déjà l'impression De vous connaître en fait Ben ils me connaissent Parce qu'ils m'ont déjà entendu Parce qu'ils m'ont vu Dans leur petit écran À la télé Et quand j'arrive Je viens pour me présenter Je viens pour présenter La compagnie Ce que je fais Ben c'est non J'ai pas le droit à la parole C'est les gens Qui me posent des questions Alors RFO Et la télé La radio Tout ça Et bon ben La discussion tourne autour de ça Et après quand je commence A parler de mon métier Ben c'est sans complications Formalité Simplement formalité Je signe où Combien il faut payer Bon Et le métier d'assureur A démarré comme ça Où toutes les portes M'étaient ouvertes Donc ça a été très facile Ça fait 24 ans Que vous êtes assureur Ouais 24 ans Je suis le plus ancien De ma compagnie AG2R Qui me fait encore confiance Aujourd'hui AG2R la mondiale Ouais Vous n'avez jamais quitté Donc depuis février 91 Exact Vous y rentrez C'est ça Vous n'avez jamais quitté Le monde d'assureur Non Ouais Vous avez changé d'avis Sur ce métier Sur les voleurs Que sont les assureurs Ah non pas du tout Aujourd'hui Je pense que vous avez besoin De consulter Donc non pas un assureur Mais un conseiller Un vrai conseiller Qui va vous faire l'audit De votre protection sociale Savoir où vous en êtes aujourd'hui Par rapport à votre vie active Et votre retraite C'est très important Surtout maintenant Parce que plus ça va Moins ça va Donc si toi Jordan Tu ne penses pas Organiser ta retraite Ne compte pas systématiquement Sur les régimes obligatoires Et moi je suis capable De te faire ton audit De protection sociale Ça y est Il est déjà en train De me convaincre Non mais c'est ça C'est ça la réalité De mon métier aujourd'hui C'est un véritable travail De conseil Suite à cette audite Libre à toi de dire Non Denis ça va Ma situation à la retraite Me plaît Telle qu'elle est Ou mais Denis Qu'est-ce que tu peux faire De mieux pour moi À ce moment-là On t'apporte des solutions Complémentaires En tout cas vous êtes Un accompagnateur On sent même Quand vous en parlez Vous êtes passionné Je suis passionné Effectivement Vous occupez De cette agence de Kourou Et en fait Curieusement Vous ne quittez plus Kourou Là aussi Vous restez à Kourou Vous y êtes d'ailleurs Je suis le seul rescapé De l'agence de Kourou On va dire ça aujourd'hui Ouais c'est ça Kourou il y a une histoire Particulière Avec cette ville Il y a effectivement Ce métier De l'assurance Vous auriez pu juste Vous contenter de ça Mais vous avez développé Tout un tas de choses À Kourou Aujourd'hui J'ai envie de dire Qui ne connaît pas Denis Duvigneau Patawa Et qu'on sort Vous avez été un chantre Aussi De cette ambiance Carnavalesque Et de ce milieu On va regarder l'écran Vous savez qu'il y a Une séquence morphing Dans cette émission Oui Vous allez tâcher De reconnaître Justement Les personnes Que l'on a morphées Qu'on a mélangées Et on fait Un débrief là-dessus C'est le morphing utile Regardez d'abord Générique C'est ma femme et moi Waouh En 30 secondes Bah oui quand même Ouais j'enlève Ah mais attendez Il y a des gens Qui ont du mal Vous Tout de suite Bah une femme Je l'ai dans le coeur Je l'ai dans la tête Ouais c'est ça Voilà Vous êtes amoureux hein Denis Je suis amoureux Mais je suis sincère Ouais Je n'aime pas tricher Ouais Je n'aime pas l'hypocrisie Donc je joue franc jeu quoi Donc cette femme c'est ? C'est ma femme Andressa Duvignot On va regarder Mon épouse On va regarder ça tout de suite Regardez votre écran Mais l'homme ne s'est pas trompé Le coeur parle Voilà Andressa qui est juste en bas Vous êtes là-haut Alors vous restez en couple Pendant quelques temps Et vous faites votre vie Vous avez des enfants Puisque je rappelle Vous êtes père de 5 enfants Aujourd'hui Et à un moment donné Pendant une période Vous êtes célibataire Vous êtes pendant un an Vous restez seul Bon Vous vous occupez d'ailleurs De votre fille A l'époque Vous êtes un papa très attentif Et puis dans les années 2000 Vous rencontrez cette femme Qui est Andressa Duvignot Qui n'est pas encore Duvignot à l'époque Et cette Andressa Est de passage en Guyane Oui elle est venue en vacances Elle finissait ses études Et devait poursuivre Donc un peu plus loin A Sao Paulo Elle est de Macapa au départ Des études supérieures Elle est de Macapa Invité par ses cousines Ici en Guyane Elle vient passer Quelques semaines de vacances Bon l'histoire se fait Vous vous rapprochez Vous devez faire quand même vos preuves Parce que Attention Elle est quand même procédurière Cette jeune fille Et c'est normal Elle est de bonne famille Donc il faut rencontrer les parents Il faut faire ses preuves Il faut montrer pas de blanche C'est ce que vous faites Oui tout à fait C'était on va dire Comme dans le temps Oui comme dans le temps Et étant toujours sincère J'ai montré pas de blanche Il fallait te présenter à la famille Vous dégonflez pas Parce que Il fallait demander la main Il fallait Parce qu'Andressa est restée ici Très peu de temps Et après elle a dû repartir Donc vers son pays De destination Donc de résidence On va dire Macapa Où elle devait plus tard Partir à Sao Paulo Et vous vous avez pas peur Parce que vous avez quand même 20 ans d'écart avec votre femme Vous vous attendez A vous faire jeter au départ Quand vous allez voir Votre belle famille Non pas du tout Je pensais pas me faire jeter J'allais à la conquête De quelqu'un que j'aimais C'est beau ça Qui devenait en fait Mon avenir Ma vie Je devais partager C'était déjà dans ma tête Bien sûr Partager les jours Qui me restaient à vivre Avec elle Donc il n'y avait pas De murs infranchissables Je devais faire tomber les murs Donc il fallait partir Voir ses parents Me présenter Et demander la main De leur fille Vous l'épousez le 7 octobre Bien sûr vous avez deux garçons Avec cette femme Qu'on connait aujourd'hui Et qui est très active Bien sûr C'est en 2003 Que vous créez Patawa Patawa au départ C'est quoi ? Ça part d'où ? Alors Patawa Ça part de On va dire De toutes les photos Que j'avais à la maison Qui étaient là Dans des albums Qu'un jour Ma femme regardait Et elle me disait Mais tu as fait des choses Dans ta vie avant moi Tu avais une vie artistique Et tout J'ai dit ouais effectivement Oui parce qu'elle Elle connaissait L'assureur Elle connaissait l'assureur Mais elle a fait quand même L'art plastique Elle avait une fibre artistique aussi De son côté oui Mais de ce qu'elle connaissait De vous C'était l'assureur Et c'est quand elle a regardé Les albums photos Elle a vu que quand même Il y avait quelque chose Il y avait un artiste Quelque part On va dire ça comme ça Vous lui en aviez jamais parlé ? Vous étiez assez mystérieux là-dessus ? Comme ça non J'avais pas Bon ça aurait été dans le temps Elle aurait su Mais bon Je n'avais pas mis ça en avant D'accord Voilà Je ne m'étais pas vendu à elle Comme ça quoi Il y avait autre chose À faire valoir Donc elle découvre l'art C'est elle qui découvre ça Et du coup On a décidé de monter Cette association Et de créer une association On va dire Afro-brésilienne Pour permettre L'intégration De toutes les communautés Et aussi L'intégration De la communauté brésilienne L'acceptation De cette communauté brésilienne Parce que mon épouse A eu quand même Une forte frustration En arrivant en Guyane Etant brésilienne Ce qu'elle entendait À propos des femmes brésiliennes N'était pas tout à fait favorable Même très très négatif Et vous aussi vous l'avez entendu On l'entendait tous ici Parfois ça s'entend encore aujourd'hui Et elle voulait changer cette image Qu'on avait de la femme brésilienne Et donc à travers cette association On fait un travail depuis 2003 Qui aujourd'hui je pense Porte ses fruits Où l'image de la femme brésilienne N'est plus la même Où aujourd'hui La population Les populations S'intègrent Un petit peu mieux qu'avant Oui vous êtes un petit peu Le couple qui fait Le couple people Qui fait le lien Entre Brésil Guyane Mais vous en êtes Vous en êtes conscient On vous a vu aussi Dans les rues Avec je le disais Batucada Et toute cette ambiance Brésilienne Vous parlez un peu portugais Même plutôt bien Moi je vous ai Vous le dites modestement Mais moi je vous ai déjà entendu Parler portugais Alors je peux parler portugais Mais je ne parlerai pas portugais Avec n'importe qui Pas avec tout le monde en tout cas Pourquoi André ? Parce que ça permet Ça permet quand même D'avoir une certaine distance Avec quelqu'un Que chacun reste de son côté Comme ça on parle On parle la langue nationale Le français Et si maintenant Je commence à parler portugais Avec toi C'est qu'on a quelque chose Qui va beaucoup plus loin Que ça quoi Voilà On a peut-être C'est la langue de l'amitié De l'amitié De l'amitié De la fraternité De la famille On peut parler comme ça Vous aimez le Brésil ? Ah oui j'adore le Brésil Dernièrement j'étais à Rio Juste après la coupe du monde C'est magnifique C'est une culture que vous aimez ? C'est un peuple C'est une vie C'est une culture C'est un esprit Vous verriez vous Guyané Guyané Vivre au Brésil ? Moi je me verrais bien Vivre à Rio Demain Sur les plages de Copacabana Oui bien sûr Vous y pensez ? Pourquoi pas ? Bon Je n'ai pas ça en tête Là maintenant Mais demain je peux me dire À la retraite Si votre femme avait envie D'un retour aux sources Je peux m'installer Sur la plage de Copacabana Et monter un snack Qu'on appellerait Patawa Guyane Brazil Alors Cet amour de la musique guyanaise Vous l'avez défendu Dès vos classes à Guyane 1ère A l'époque RFO 88, 89, 90 Vous organisez le Guyana sans chaud C'était quoi le Guyana sans chaud ? Alors le Guyana sans chaud C'était un défi à relever Parce que souvent Lorsqu'on faisait un spectacle en Guyane On se disait Pour que ça marche Il faudrait toujours inviter Un artiste de l'extérieur Et le défi que j'avais à relever C'était de faire un spectacle 100% guyanais Et pour ça J'ai fait appel À des artistes de la diaspora Qui sont revenus Sylviane Cédia Eric Romney Henri Cyril Et j'ai pris tous les artistes locaux Qui résident ici en Guyane Et on a monté un spectacle Aujourd'hui c'est facile De monter un spectacle On a une salle On a tout ce qu'il faut Mais à l'époque À l'époque Pas de salle de spectacle Il fallait tout monter Il fallait tout organiser Et là j'ai eu la complicité De René Cicéron La Discomobile Qui avait tout le matériel On a donc agencé L'espace du polygone Où il y avait des cours de tennis En salle de spectacle Avec des scènes Des gradins Des lumières Et tout ce qu'il fallait Vous organisez tout ce truc là Vous faites venir Donc effectivement Cette diaspora guyanaise Voilà Donc les Henri Cyril Les Sylviane Cédia L'Éric Romney Et vous ne faites pas 500 personnes 800 personnes 1000 personnes Vous faites 3000 personnes Tout à fait On a fait 3000 personnes La presse est encore là Lorsque je regarde Les journaux de l'époque 3000 personnes On avait prévu 1500 places assises Ouais c'est ça Et on a fait 3000 personnes Pratiquement un spectacle À guichet fermé Waouh Voilà C'était au polygone C'est tellement une réussite Que vous le faites Trois fois trois Trois éditions Ouais Trois éditions Tout à fait Bon après effectivement Comme tout événement Il y a un peu de perte de vitesse Mais en tout cas Les gens retiennent L'essentiel Et votre amour Donc de cette défense De la musique guyanaise Parce qu'on vous dit Oui mais Il n'y a pas beaucoup d'artistes Il n'y a pas de grands artistes Guyanais C'est ce qu'on vous dit au départ On vous dit à qui ? On me dit que les artistes Guyanais n'attirent personne Donc ça ne sert à rien Et là on a prouvé Qu'on pouvait Rien qu'avec un plateau guyanais Faire 3000 personnes Alors collector aussi Justement C'est Alors déjà vous m'avez ramené De très belles choses Je vous en remercie Je vous en prie Voilà Alors vous m'avez dit Vous en faites ce que vous voulez Je vais le garder Oui bien sûr Sachez que Je vais le garder Je vais le porter fièrement Collector by Patawa Collector C'était quoi l'idée de départ ? L'idée de départ C'est partie quelque part D'une frustration Lorsque je parlais à quelqu'un De cette musique guyanaise Hors de Guyane Cette personne me répondait Un professionnel de la musique En Guyanais Il n'y a pas beaucoup de musique J'en connais deux Danny Play Et puis Les Vautours La musique guyanaise Ça n'existe pas Voilà Ça m'est resté là Comme ça Et puis Quelques mois après J'ai pris Donc J'ai fait le tour Des artistes guyanais Les Vautours Donc les Germains Barbe Danny Play Et après bien d'autres Et j'ai décidé de faire Une compilation de musique guyanaise Et donc à partir de cette compilation Sortie en décembre 2013 Dans la foulée On a monté un spectacle Avec les mêmes artistes Et là aussi Ça a été un véritable succès Ah oui effectivement Parce que dans Collector Alors le premier volume C'est celui-là Le premier c'est celui-ci Voilà Alors il y a effectivement du monde Donc on l'a dit Daniel Sinaï Voilà On a On a Silvian Cédia Josimas Tonton Jo Lectio Guiremi Jean-Roland Verderosa Voilà Raymond Charlery Nadine Léo Ou chez Comartin Coupra Comartin c'est Joyce Qui chante la chanson On a Monsieur Sénélis Cébello On a beaucoup 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 de monde Aujourd'hui Les gens attendent Ces collecteurs Parce que c'est un petit peu Les best-of De la musique Vous avez lancé quelque chose On va pas dire les best-of Parce que quand on dit best-of Ça veut dire que Tous ceux qui ne sont pas là Ne sont pas bons Ou attendre les prochaines éditions Attendre les prochaines éditions Mais surtout J'ai fait ce que je pouvais faire Avec les autorisations Que j'avais Il y a beaucoup d'artistes Qui sont excellents Qui font du bon travail Qui ne sont pas là Tout simplement Parce que je n'ai pas eu L'autorisation des producteurs Ça s'arrête là uniquement Si cela ne dépendait que moi Tous les artistes guyanais Pourraient être sur les collecteurs Donc si demain Si hier vous m'avez dit non Et que maintenant Vous êtes convaincu Du travail qu'on fait Vous pouvez me dire oui Demain Alors il y a une jeune fille Qu'on voit beaucoup Ça c'est une vraie fierté aussi Pour vous cette jeune fille Elle est là Alors elle c'est Valéria C'est Valéria Qui fait la promotion Des CD collecteurs C'est d'abord Miss Guyane C'est d'abord Une jeune fille de l'association Avant d'être Miss Guyane J'ai fait exprès C'est une fille Qu'on a vu évoluer Depuis l'âge de 13 ans Vous l'avez accompagnée Cette jeune fille Qui a été Miss Patawa Reine Patawa Depuis l'âge de 13 ans Elle a fait les défis avec nous Et là Andressa Mon épouse L'a convaincue Qu'elle pouvait se présenter À l'élection de Miss Guyane Elle a suivi les conseils d'Andressa Qui pour elle est comme une mère Elle appelle C'est sa marraine en fait Elle a suivi les conseils d'Andressa Et là aujourd'hui Elle est Miss Guyane Et c'est pas parce qu'elle est Ex-membre Elle est toujours membre de Patawa C'est pas parce qu'elle a été Une fidèle de Patawa Qu'on a utilisé son image Attention On utilise son image Parce qu'on a fait un contrat Avec l'association Miss Guyane Voilà Qui a donné son accord Vous l'avez toujours accompagnée Cette jeune fille Parce que je vous ai vu également Très très endimanchée À Paris Enfin du côté de Miss France Alors on l'a invité aussi À la foire de Paris Oui Donc c'est une jeune fille Que vous continuez à accompagner Et qui vous le rend bien Également Puisqu'elle continue aussi À soutenir cette ambiance carnavalesque À soutenir cette association Denis Duvignot Il y a des rumeurs Comme quoi vous arrêteriez Le carnaval de rue Patawa Vous ne seriez plus dans les rues Rassurez-moi c'est faux Ah non Ce n'est pas une rumeur On l'annonçait clairement Le carnaval 2015 Était le dernier carnaval de Patawa Dans la rue C'est vrai Pourquoi ? Parce que faire un carnaval Voir des beaux costumes Voir 500-600 personnes Dans un groupe On aime Mais l'investissement Qu'il faut faire derrière Est énorme Et aujourd'hui Certaines collectivités Nous suivent Merci Merci à vous Qui nous avez suivi Et accompagné Pendant toutes ces années Que vous soyez des collectivités Ou encore des particuliers Des entreprises On vous doit beaucoup Grâce à vous Il n'y aurait pas eu Ce grand carnaval Mais aujourd'hui Vous entreprise Vous êtes quelque peu essoufflés Les collectivités Ont d'autres priorités Donc n'ayant pas Un budget suffisant Et conséquent On ne va pas sortir D'un grand carnaval À 500-600 personnes Pour revenir À un petit carnaval De 60 personnes Vous dépensez finalement Plus que vous ne gagnez Dans ce genre d'opération Il n'y a rien à gagner Dans le carnaval de rue Il n'y a qu'à dépenser Il y a des prix Qu'offre L'association de Kourou Donc le comité de Kourou Et ça s'arrête là Carnaval de rue C'est fini Mais Patawa continue à exister Patawa continue Vous avez des prestations extérieures Est-ce que malgré tout Si d'autres groupes J'ai appris Qu'il y avait des petits rapprochements Qui étaient possibles Notamment avec des groupes de Cayenne Si d'autres groupes Veulent collaborer avec vous C'est toujours possible ? Alors c'est pas compliqué J'ai d'excellerantes relations Avec Mayuri Tchon et Gmanjoli On a déjà fait des choses ensemble Et si on avait besoin De notre concours De ce côté là Je l'ai déjà dit aux membres La porte est ouverte De notre côté On arrive à la fin De cette émission C'est quasiment fini pour nous Je sais parce que Je sais que vous êtes quelqu'un Vous êtes un potomitant Aussi dans votre domaine Mais vous remerciez les gens Vous remerciez les équipes Vous remerciez les gens Qui vous entourent Ça va être la séquence Remerciement dans quelques microsecondes On va se dire d'ailleurs Au revoir A tout de suite Tout est fini Et oui On se dit déjà au revoir Avec monsieur Denis Duvignot Entre autres De Patawa Qui fut notre invité Denis on a passé un vrai bon moment Avec vous On a voyagé dans le temps Avec vous On a vécu cette passion De la musique Du carnaval Et en plus On a quitté la viande On est allé en Afrique On a bougé On a bougé Vraiment merci du fond du coeur Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Denis ? Me souhaiter à moi De réaliser encore tout plein de bonnes choses Vous avez encore plein de projets ? Plein de projets Dès que je me réveille le matin J'ai un projet nouveau Qui apparaît Ce que je peux dire aujourd'hui C'est remercier tous ceux Qui nous ont fait confiance Dès le début Tous ceux qui apprécient le travail Ceux qui ne l'ont pas encore vu Ou écouté Ou qui ont un avis négatif là-dessus Je pense renverser la vapeur Transformer les avis négatifs En avis positifs Et surtout grand merci Grand merci à toute la Guyane Qui nous fait confiance aujourd'hui Que vous soyez collectivité Particulier Entreprise Ou encore public Ou encore artiste Continuez à faire le travail Parce que sans vous Il n'y a pas de culture Et un pays sans culture Jordan On dit bien que c'est un pays Qui n'a plus de racines On est bien bien d'accord Merci en tout cas à vous D'avoir accepté notre invitation C'est moi qui remercie encore Jordan Et sa magnifique télé ATG Qui fait un travail formidable Merci à vous Mes amitiés à Madame Duvignon Je n'y manquerai pas Merci beaucoup Bon ben voilà Tout est dit Nous on s'en va dans une ambiance aussi Carnavaleste Messieurs Mettez-moi un petit peu Qu'on puisse partir Moi je vous fais de gros 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 Bisous Rendez-vous Pour d'autres aventures Allons-y Allons-y Sur la chaîne ATG La chaîne du Brasil La chaîne de la paixão A bientôt Et d'ici là Me fiez vous des Autres stations Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501